C'est Kone Hérine pour Kouman Arouratoire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu plus fun, entre guillemets, un peu moins sérieuse. Bon, vous savez, la prise de parole en public, l'éloquence et les arouratoires, c'est pas quelque chose de psychorigide et de très dur, hein. Non, 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 on peut s'amuser aussi lorsqu'on parle de prise de parole en public. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner le profil de 5 personnes avant de prendre la parole en public. Si vous vous reconnaissez dans les 5 profils que je vais citer dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, je serai ravie de vous lire. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vous dirai quel genre de personne je suis avant de prendre la parole en public. Mais avant ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos divers réseaux sociaux, Instagram, Facebook ainsi que LinkedIn. N'oubliez pas de télécharger notre petit livre gratuit à destination des entrepreneurs et chefs d'entreprise. Celui-ci va vous apprendre à faire le pitch de votre entreprise afin de présenter vos activités avec plus de facilité. Vous le retrouverez en barre d'infos ainsi que sur notre site internet www.comment-art-oratoire.com Que la vidéo commence ! Le premier type de personne qu'on peut rencontrer dans le cadre d'une prise de parole en public, c'est celui ou celle qui apprend par cœur. Alors ça, c'est quelque chose que moi je déconseille, apprendre par cœur, tout simplement parce qu'à partir du moment où on oublie un mot, une ligne, une virgule, une phrase, un point, je ne sais pas, et bien on perd le fil de son propos et ça nous déstabilise. C'est vraiment quelque chose que je vous déconseille fortement. Mais le premier profil qu'on rencontre assez souvent, ce n'est pas hiérarchisé, les profils que je vais vous donner, mais c'est vraiment ceux qu'on voit le plus, et bien c'est ceux qui apprennent par cœur et qui récitent, 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 etc. à n'en plus finir. S'il vous plaît, permettez-vous une certaine spontanéité. Keep calm, ok ? Vraiment, évitez le par cœur, essayez d'être relax avec ce que vous dites, quitte à jeter un coup d'œil sur vos notes, mais avec un peu de finesse sans trop les lire. Deuxième profil avant de prendre la parole en public, celui ou celle qui est toujours stressé. Bon, pour être tout à fait honnête, je pense que tout le monde est stressé avant de ne prendre la parole en public. Cependant, il y a une vraie différence à faire entre les gens qui sont vraiment très, 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 très stressés et ceux qui ont juste le petit stress avant de monter sur scène, avant de parler devant un public, avant d'aller parler à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ou autre. Le stress peut réellement être un élément qui gâche votre prise de parole en public, donc il faut y faire super, super attention, d'accord ? C'est très important d'apprendre à gérer votre stress parce que vous pouvez avoir le plus beau discours du monde si vous vous laissez submerger par le stress, il sera raté, vous le raterez. Et ne serez pas satisfait de votre prestation. D'ailleurs, Koumont Aroratoire propose un module en gestion du stress, donc ça peut toujours être une solution pour vous avant de prendre la parole en public. Troisième personnalité avant de prendre la parole en public, l'improviste. Celui qui improvise, qui improvise, qui improvise, qui improvise. Alors, moi, j'admire les gens qui réussissent à improviser tout le temps. Alors, il faut savoir que moi, personnellement, j'improvise dans certains contextes, c'est-à-dire quand je fais mes vidéos YouTube, j'improvise. Bon, bien sûr, je sais ce que je vais dire, je prévois un petit plan léger, mais globalement, ça reste de l'improvisation. Parce que de toutes les manières, dans la vie de tous les jours, on improvise constamment. Quand vous allez parler à votre ami et que vous lui faites votre petite story time, vous improvisez. Quand d'un coup, il y a un client qui vous appelle et qui vous demande des infos, vous improvisez. Certes, vous connaissez les infos concernant votre entreprise, mais ça reste de la spontanéité et donc de l'improvisation. Mais le problème, c'est que lorsqu'on dit prise de parole en public et improviser, d'un coup, les gens se braquent. Ils n'arrivent plus à être spontanés parce qu'on leur a imposé, en fait, un cadre dans lequel ils ne sont pas à l'aise. Donc, vraiment, en matière d'improvisation, je vous recommande ça. Mais après, trop improviser peut être un défaut parce que parfois, on se dit qu'on est tellement à l'aise avec l'improvisation qu'on prépare mais vraiment rien, même pas un petit plan. Et ça peut nous faire défaut. Donc, il faut faire attention à trouver le juste milieu. Pas de par cœur, mais pas une improvisation trop exagérée non plus. Quatrième personnalité, celui ou celle qui est relax. Ah oui. Non, ça, c'est les gens qui n'ont pas de soucis, qui sont en mode, oh, prendre la parole en public, pas un souci pour moi. Pourquoi se stresser ? C'est vraiment les gens les plus à l'aise. Et ça, c'est juste génial. Et je vous souhaite à tout le monde de pouvoir atteindre ce résultat-là. En réalité, vous allez quand même un petit peu stresser avant. Donc, celui qui dit qu'il a vraiment zéro, zéro, zéro stress, même pas un petit pincement au cœur avant d'aller prendre la parole en public. Je ne sais pas comment il fait. Parce que normalement, il y a une montée d'adrénaline. Ou peut-être qu'il n'a juste pas envie de parler, mais que ça ne lui fait pas peur aussi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est aussi une personnalité qu'on retrouve. Alors, pas aussi fréquemment, c'est vrai. Mais ouais, la personne vraiment relaxe. YOLO. On ne vit qu'une fois. Vraiment, essayez de vous rapprocher de cet état d'esprit-là parce que vous allez encore plus apprécier vos prises de parole en public. en étant dans cet état-là. Cinquième type de personne avant de prendre la parole en public, celui ou celle qui se challenge. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, on adore. La personne qui se challenge, c'est la personne qui n'est pas à l'aise avec l'idée de parler en public, qui n'est pas à l'aise avec l'idée de s'exprimer devant des personnes qu'elle ne connaît pas, mais qui essaie. Qui essaie ensuite, qui est fière d'elle parce qu'elle a réussi à faire quelque chose qu'elle ne se pensait pas faire. Et c'est cet état-là que je vous recommande. Et c'est pour ça que je l'ai mis en dernier point parce que les challengers avancent et vont vraiment très loin dans la vie. Dans la vie, il faut prendre des risques. Il faut parfois se confronter à des situations dans lesquelles on n'est pas très à l'aise pour pouvoir apprendre et devenir meilleur. Donc, je vous souhaite vraiment de vous challenger. Petit à petit, on ne se lance pas des challenges quasi inatteignables dès le départ. C'est vraiment l'idée qu'on monte des marches. On essaie de parler devant une personne, puis deux, puis trois, puis des personnes de notre entourage. Et on inclut une personne qu'on ne connaît pas trop. Et puis après, on se challenge et on fait un exposé devant sa classe ou bien on va pitcher pour obtenir des financements. Et petit à petit, on monte et à la fin, on finit devant une conférence avec un public de 5000 personnes. Pourquoi pas ? OK ? Mais c'est vraiment étape par étape, pas à pas. Je dis toujours que la prise de parole en public, ça prend pas à pas. Donc voilà, c'était cinq personnalités que j'ai souhaité vous présenter avant de prendre la parole en public. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de personne êtes-vous avant de vous exprimer devant des personnes que vous connaissez ou non. Personnellement, il y a une once de petit stress. En fait, c'est pas vraiment un stress, mais c'est plutôt une montée d'adrénaline où le cœur commence à battre très très vite, etc. Parce qu'on sait que this is the moment, ça y est, c'est le moment où on va s'exprimer. Donc dans mon cas, il y a ça et puis il y a aussi beaucoup de relax et d'excitation en même temps parce que je suis toujours très contente de venir m'exprimer et de venir parler devant certaines personnes. En fonction des cas, maintenant, je peux parfois improviser. Ça dépend vraiment de la situation dans laquelle je m'exprime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn. Téléchargez notre livret gratuit pour apprendre à rédiger le pitch de votre entreprise et enfin, allez jeter un coup d'œil à notre site internet www.kouman-art-oratoire.com Bien sûr, on n'oublie pas, si le contenu nous plaît, de laisser un petit like et de s'abonner à la chaîne YouTube Kouman Art Oratoire. Je vous embrasse et vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.